bonjour à tous c'est jean lucro sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler du salon aéronautique de singapour 2024 où il ya eu un intérêt assez fort pour le spike firefly de rafael qui a augmenté après son utilisation au combat à gaza dévoilé en 2018 le spike firefly a été mis à jour avec les leçons tirer de l'ukraine et des conflits les plus récents le drone spike firefly a été utilisé opérationnellement en cisjordanie et dans la bande de gaza en 2023 ce qui a suscité un intérêt accru pour cette munition errante la munition miniature de flânerie spike firefly de rafael qui a été utilisé pour la première fois au combat pour les forces de défense israélienne fdi en juillet 2023 lorsqu'elle a été utilisé pour frapper une cible en cisjordanie a connu un regain d'intérêt après son récent déploiement au combat l'arme a également été observée lors de missions de surveillance dans la bande de gaza après que tsahal a lancé des opérations dans cette enclave dans ces mondes peuplées à la fin de l'année dernière s'adressant à chez ward lors du salon aéronautique de singapour en 2024 un cadre de rafael a déclaré que même si l'intérêt pour le spike firefly existait auparavant il a augmenté depuis son déploiement dans les territoires palestiniens rafael a considéré la munition errante firefly comme un membre de la famille spike des missiles guidés anti-chars développé pour les opérations dans les zones bâties où la reconnaissance de la situation peut être limitée la le firefly permet soit l'attaque soit l'observation des cibles situé hors de portée de vue d'un combattant le système a été conçu dans une architecture verticale pour permettre à la fois une stabilité et une maniabilité par vent fort composé de trois modules une section d'observation en bas avec un double auto directeur et haut et une section de batterie et de charges utiles explosives au milieu et un compartement moteur en haut la munition errante est doté d'un double rotor coaxial qui assure la portance pour le vol une batterie permet généralement 15 minutes de vol bien qu'une batterie supplémentaire puisse remplacer la charge utile explosive pour doubler l'endurance lorsque le firefly a été déployé pour des missions d'observation uniquement la liaison données bidirectionnelle peut permettre un rayon d'action de 500 mètres en environnement urbain et de 1500 mètres en terrain découvert un système d'exploitation autonome un soldat débarqué équipé d'un pack d'armes firefly transporte trois munitions errantes pesant chacune trois kilos ainsi qu'une tablette robuste pour le contrôle grâce à un système de navigation autonome aucun vol réel n'est nécessaire l'opérateur ayant simplement besoin de diriger le drone vers un emplacement particulier de suivre l'engagement d'une cible ce qui lui permet de se concentrer sur d'autres tâches rafael a également déclaré que des travaux d'intégration mineurs pourraient permettre au système d'être déployés à partir d'un véhicule lorsqu'on lui a demandé quel avantage le spike firefly offrait par rapport au drone fpv couramment utilisé sur le théâtre ukrainien le responsable de rafael a souligné sa réutilisation et sa sécurité par rapport au drone bon marché armé de grenades alors que rafael a refusé de commenter la capacité de survie du spike firefly lors d'un brouillage ou interférence le responsable fait remarquer en général et pas nécessairement pour le firefly l'opérateur d'un grand nombre de ces systèmes et le ministère israélien de la défense il est très familier avec le jamming qui est presque omniprésent dans la situation dans laquelle l'armée israélienne vit là bas en cijordanie mais aussi surtout dans la bande de gaza la plupart des systèmes disponibles sont protégés contre ce type d'interférences et sont développés spécifiquement pour des environnements dépourvus de gps a ajouté le responsable de la société j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement jean lucro à l'aide de la